Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ESAE TV pour ces quelques instants d'informations. Voici les titres du journal. Nous ferons le point de l'actualité à travers la revue de presse au marché dont on parle à mes ventes sévit en cette période de fête de fin d'année et une note de culture viendra fermer ce journal. Bienvenue à tous. Candide Azanaï, l'un des plus virulents hommes politiques de l'opposition, a organisé hier au siège de son parti une conférence de presse. Il rend le silence et voici la teneur de ses propos à travers la revue de presse signée Kadeh Achirou. Sortie médiatique de Candide Azanaï mercredi dernier à l'occasion des neuf années de vie du parti. Restaurer l'espoir, Azanaï fait le point et dénonce les offenses à la justice. Pour le quotidien, le potentiel, Azanaï toujours bras droit de talon. Matin libre poursuit en mettant à sa une, Azanaï parle du projet talon. Quant au canard le matin, il titre en cette matinée qu'Azanaï invite l'opposition à soutenir talon. Succession de Boniaï, Candide appelle à un sursaut et c'est Nord-Sul qui titre cela. Autre aspect de l'actualité abordée par les confrères ce matin est la corruption électorale. Élection présidentielle de février 2016, des leaders politiques fonctionnent comme des chefs de couvent. Notre voix poursuit son analyse en titrant par l'opportunisme. Il subordonne les principes à leur intérêt momentané. Des milliards réclamés à des hommes d'affaires qui les proposent aussi pour avoir le soutien. Autre cela, le coopérant met en manche de ce jour proposition de milliards à des chefs de partis ou alliances de partis politiques. L'argent des hommes d'affaires étouffe la démocratie béninoise. Matin libre revient en informant que l'argent est roi dans les élections béninoises. Les hommes d'affaires menacent la paix. Deux hommes d'affaires prennent en otage la classe politique béninoise. Le routier poursuit en écrivant à la manchette. Un leader politique exige 6 milliards à l'un pour lui accorder le soutien de son parti. Le second homme d'affaires propose 5 milliards à une alliance de l'opposition pour être son candidat unique. Après 25 ans de pratiques démocratiques, la classe politique ronnie. Le Bénin et c'est Infoplus qui fait cette analyse. Mettons un terme à cette revue avec ce titre du journal Notre Voix. Toujours au sujet de la présentiel de 2016, les jeunes de la renaissance du Bénin du Zoo soutiennent Lionel Zinsou. Les vendeuses du marché international de Dantopa au Bénin se plaignent. La mévente sévit et même l'espoir de voix fleurie leur affaire en cette période de fête s'estompe. Léandro Codo était au marché et voici les nouvelles. Les mammites en aluminium sont très utilisées dans les familles pour la cuisson des aliments. Mais comment sont-elles fabriquées ? Éléments de réponse dans ce reportage de Enoch à Lahadé. Un atelier de fabrication de mammites en aluminium en plein cœur de la ville de Cotonou. Mbem Mathieu exerce ce métier depuis fort longtemps. Accompané de ces trois apprentis, ils font un travail mais dans des conditions archaïques. De la fabrication des moules à l'obtention des mammites en passant par le fondage de l'aluminium, c'est tout un art. Mathieu ne se plaint pas de son choix de métier. Et comme le dit l'adage, il n'y a pas de son métier. La fabrication de mammites en aluminium relève du secteur de l'artisanat. Un secteur peu structuré au Bénin. Comme plusieurs autres artisans, Mathieu souhaite une amélioration de son secteur. Nous vous proposons un coup d'histoire pour refermer ce journal. Les sapins de Noël se vendent par milliers dans la ville de Cotonou, pas tout au Bénin et en Afrique. Dans les habitations, ces arbres de Noël servent de décoration des espaces, surtout au mois de décembre. Quelle signification revêt cette représentation composée d'un arbre, d'une étoile, des guilandes et des pommes rouges ? Enoch Laradé a remonté le temps pour nous et voici l'histoire du sapin de Noël. L'arbre de l'enfantement, aujourd'hui arbre de Noël, est tout un symbole qui a évolué au coup du temps. Le jour du 24 décembre était considéré comme la renaissance du soleil. A chaque mois lunaire était associé un arbre et l'arbre de l'enfantement était celui du 24 décembre ou le rite païen. Puis l'église institue la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre. Initialement, la célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité et là, l'arbre de Noël, garni de pommes rouges, symbolisait l'arbre du paradis. On le mentionne pour la première fois comme arbre de Noël en Alsace vers 1521. A cette même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem, commença à se répandre. Et ce sont les protestants en 1560 qui développaient la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Petit Papa Noël Merci de votre attention. Retrouvez une autre session d'information demain à la même heure sur le même site www.esaetv.com Sous-titrage Société Radio-Canada